bonjour tout le monde content de vous retrouver comme vous le voyez je suis devant chez michel on va aller se faire une petite vidéo de son bac de 2200 litres après deux ans de mise en route allez c'est parti salut michel le bonjour christophe et bonjour à tous on est devant ton bac de comme il fait déjà deux mille deux ou deux mille quand il fait 2002 2200 litres qu'on a que tu as mis en eau il ya maintenant deux ans il ya deux ans avec tous les petits soucis qu'on a eu donc à l'arrivée il ya un an et demi quoi parce que tu l'as réparé il y avait un qui tourne en fait c'est ça c'est qu'ils tournent bien qu'ils tournent bon donc ceux qui suivent la chaîne ont déjà vu deux vidéos sur ce bac et là ça fait ça fait un an qu'on n'avait pas fait une vidéo donc voilà l'évolution du bac de toute façon et pratiquement pas de rajout de gros ils ont tous grandi c'est ouais j'en ai rajouté quelques-uns c'est sûr mais rapproché tout à l'heure et après niveau matériel pas rien modifié j'ai rien modifié il ya toujours les quatre pompes de 8000 litres heure deux qui jettent en haut deux qui jettent en bas de l'autre côté que j'avais dit que je les changerais pour faire tourner l'eau de l'autre j'ai jamais fait en fait j'ai juste changé l'éclairage ouais donc l'éclairage donc l'éclairage c'était en quoi du coup j'ai éclairé les lanciens mais les lanciens vont très bien sur les bacs jusqu'à 50 cm et au dessus elles ne sont pas assez puissantes on était obligé de mettre beaucoup du blanc et comme il n'y a pas assez de bleu on n'a plus de bleu par contre ils vont ils ont relancé la fabrication des nouvelles lanciens seront plus puissantes et ont plus de bleu mais on les aura quand je sais pas alors pour l'instant lui il est équipé avec toujours les bleus les barres bleus par contre il est équipé en blanc moi j'ai mis des des rampes slim eau douce qui sont à 7000 degrés de température de couleurs qui éclairent vraiment quand même moi là elles sont à 40% d'éclairage le bleu est à 100% puisque c'est oui ou non par contre les blanches moi elles sont à 40% mais on peut les mettre plus c'est moi j'ai mis à 40% en période d'été j'ai mis moins les coraux ça on monte bien en fait ils s'éclairent à 9h15 le matin 9h15 bon il s'éclaire assez rapidement parce que pour les clients je suis obligé d'éclairer assez rapidement et ils s'éteignent à 17h donc en coraux tu as rajouté pas mal de choses tu avais des mots ah ben j'ai rajouté des mots il y en a qui était d'origine il y a quelques sps je vois c'est des sps qui sont facile oui bon il y a des éponges on voit des éponges en poisson on a dit que les éponges à le consommer aussi des silicates c'est ça que l'on a dit c'est vrai que ça peut ça peut aider ça peut aider ouais et les poissons pareil tu as bon les poissons c'est humain moi j'ai mis beaucoup de domoiselles vertes bon bah les virilis c'est un peu le souci de pas mal de bacs et puis moi j'en ai mis une quinzaine elles sont toutes basculées quand même par contre les jaunes là j'en ai mis cinq et elles sont là toutes les cinq alors je les soupçonne d'avoir aidé alors il y a un franfou là le gonfosus là alors là c'est une poubelle sur ma joire ça c'est plein poubelle à manger c'est le premier qui est sur place alors l'hépatus il y a une dizaine d'années cet hépatus là et quand je vois sur internet qu'ils font aussi des flammes pour les hépatus alors que les vides punus il y aurait des quoi discuter parce qu'un vides punus il y a des gros bébés vite fait mais oui je sais pas ce qu'ils ont tous sur internet quand on les hépatus parce que moi j'ai plus de clients qui ont des gros chirurgiens ou des gros vilpinus peu on est gros c'est pas tous il y a du silinularia du rotactis et puis moi personnellement je regarde quasiment j'ai rien je meuf ils font leur vie ils se débrouillent bon ton sable est pas mal en fait c'est des blagues il s'alliste le sable il faut arriver à trouver le bon compromis alors moi c'est sûr que je triche un peu j'ai pas de fenêtre alors dans une maison c'est sûr que c'est un peu plus problématique mais bon on est clair au moins c'est surtout les blagues ça c'est les blagues le blanc est trop puissant quoi c'est pas qu'il est trop puissant c'est qu'il faut bien faire en fonction bon les paramètres je pose pas la question là je sais rien tu sais pas non si tu avais dit qu'il était des nitrates ah oui je mets des nitrates oui parce qu'il y en a pas assez quoi après pour le reste bah disons que là quand on regarde le sarko on voit qu'il manque du magnésium c'est certain parce que les petites polypes ça c'est un indicateur ouais tu fais ou juger toi tu regardes tu vois le oui mais quand il y a le bout des polypes des sarko qui sont ouverts comme il faut le magnésium va bien quand il commence à se fermer il n'y a pas beaucoup de magnésium et quand ils ne sont pas du tout ouverts il n'y en a pas du tout du magnésium enfin pas du tout il n'y en a pas assez disons que le ratio entre le calcium n'est pas bon tu as toujours l'oxydateur je vois là oui 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 ouais ouais tu as pas une bulle on n'a pas souvent mais bon ça aide bien pour les si en eau enfin pas pour contre c'est vrai que ça fait à ben disons que ça envoie de l'oxygène actif il fait quand même déjà de profondeur ce bac il fait 80 et 70 de haut mais c'est trop moi si j'avais pour moi j'aurais jamais fait si haut 60-65 ça suffit simplement 70 c'est beaucoup trop ça sert à rien et comme je dis moi souvent au client les 10 cm de là tu les enlèves et tu les mets là ça sert à rien puis là quand tu veux y aller là t'imagines tu vas dire ouais c'est trop profond 65 c'est vraiment le maximum après ça dépend les coraux qu'on veut après faut éclairer plus quoi il faut éclairer plus et puis il faut faire un décor vachement haute il y a un bac qui fait 80 t'imagines le décor pour ça moi je reçois d'ailleurs les gens le comprennent bien parce que je reçois souvent des gars qui me demandent des devis le gars il te demande de 2m50 60 et 80 de hauteur 90 de hauteur et le gars quand il lui a expliqué comme il faut il finit par te dire bon en définitive ouais mais tournez par là dites moi ce qu'il faut alors moi je lui réponds mais tu fais un 2m par 80 70 sur 80 et 60 de hauteur 65 si tu veux parce que bon il faut rester dans une proportion après ça fait trop pour Eric Icky mais de 80 il tombe à 65 le gars et il fait confiance puis après il t'envoie un message en disant je vois Gérald qui vous avez dû voir sur la chaîne il avait un bac il faisait combien son bac 70-80 celui qui l'a mis dessous oui oui 70 et comme il a dit il a dit c'est impossible du coup je lui ai fait un bac on a fait un 3m par 1m par 60 de haut et c'est pas pareil tout de suite hein quand c'est plus profond c'est plus joli c'est plus vrai puis là on ira un 6 jours faire une vidéo chez lui et vous verrez que le bac il fait que 60 de hauteur mais par contre avec la profondeur de 1m on fait un décor sympa c'est pas la hauteur qui est importante c'est la profondeur la profondeur ok bah écoute sur ce on va pas non plus long bah non c'est un bac qui tourne depuis deux ans voilà les coraux s'épanouissent donc c'est principal puis de l'autre côté bon j'ai deux anémones mais elles sont de l'autre côté il y en a déjà une belle de vent là ouais qui est là depuis le début de l'autre côté il y a deux décoré colorant mais elles se mettent de l'autre côté je sais pas trop pourquoi elles se promènent bon on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ouais on aurait pu faire pas qu'un grand bac et aussi le petit bac bon on va aller le voir tiens l'autre bac pour dire bon celui-là il est grand mais on peut faire un bac moins grand quand on a moins de place quand même ça fonctionne bien aussi quoi alors voilà un bac plus petit c'est le cas de le dire bah il est plus petit ouais mais il fait 110 110 de l'a10 80 80 de profond c'est 422 c'est 50 de l'eau voilà c'est sympa même filtration même système là par contre j'ai une 2008 j'ai j'ai une 9000 litres de filtration et là tu es en route depuis combien de temps déjà celui-ci là je vois tout là celui-là le bac à lui-même il y avait 20 ans non mais le bac oui mais le décor le décor on l'avait refait à noël je crois j'ai rien l'année dernière ou l'année d'avant je sais plus l'année d'avant l'année d'avant je crois ça fait un an et demi quoi ça fait un an et demi moi c'est un bac sympa pas trop grand à celui-là il a eu plein de boire je suis là il a eu plein de boire l'année moi j'avais une quadricoleur qui était énorme elle faisait tout le bac elle prenait tout le décor elle a fini par mourir ça m'a tout tué mais vraiment tout tué j'ai refait le bac quelques temps après j'ai un oiseau qui est mort là une pie qui est rentrée par la fenêtre qui est venu mourir dans le bac ça m'a viré le bac et quelques temps après j'ai un rat qui est tombé dedans mais un gros rat et encore lui ça a été j'ai changé que de l'eau ça s'est passé tiens alors là celui-là et ben alors comme je dis sur tous les noms tous les bacs que j'ai c'est celui qui va faire bon faire en attendant il est sympa bon coup là c'est sympa et celui-là il est éclairé celui-là il n'est éclairé qu'à 40% après c'est pas ça sert à rien de trop éclairé il n'est éclairé qu'à 40% en général on éclaire trop après bien sûr on consomme des coraux qu'on a mais là nous avec cette méthode en général on n'a pas besoin d'avoir un trop gros éclairage donc du coup c'est sûr que non mais j'ai chouette je vais à l'arrière laisser bien 10 mm derrière on voit bien ici voilà ouais mais c'est le passage pour que l'eau circule bien quoi c'est pour ça que les bacs profonds on arrive à faire des décors sympas parce qu'à l'arrivée on n'a que ça éclairé quoi alors là le bac il fait 40 quoi j'ai 40 on tournait deux doigts alors si dès le départ on a un bac de 40 cm ben on passe plus quoi c'est clair et puis moi on grandit mais au départ j'avais mis beaucoup de boutures comme j'ai derrière là j'ai tout un tas de boutures on part avec des boutures comme ça et ça fait pas de très très cher et puis on peut revenir à toi les trois bacs on voit bien que ce bac il n'y va pas quoi il n'est pas comme les autres alors celui-là démarrer même éclairage même eau tout pareil on voit la différence mais la personne qui a ce bac chez elle qui étudie sa fonction de bien et puis tu as l'autre personne qui a ce bac chez elle et qui vient et qui te dit ouais mon bac je comprends pas mais moi je comprends pas non plus parce que pourquoi ce bac il est triste pourquoi celui-là il est super lumineux et pourquoi celui-là il est joli mais voilà pas pareil alors c'est la même eau même filtration même éclairage j'ai changé mes éclairages parce que j'ai dit des fois même neuf pour tomber sur un éclairage mais j'ai changé j'ai permetté mes éclairages tout permettait celui-là l'eau est pas cristalline celui-là il est même plus cristallin que celui-là quoi enfin quoi qu'il en soit c'est pas la peine des fois d'acheter des boutures ça ça pousse tout seul voilà bah écoute michel merci pas de problème on se dit rendez vous pour une prochaine vidéo et puis rendez vous dans dix ans que c'est la chanson c'est quoi ça allez sur ce à bientôt sur la chaîne allez et si vous avez des questions mettez en commentaire pas de problème allez ciao tiens salut